Le 4 août 2017, les Rwandais se rendront aux urnes pour élire leur président. Un futur scrutin sans véritable suspense, tant l'actuel chef de l'État, Paul Kagame, domine sans partage le paysage politique de son pays. Il reste donc au chef du FPR, Front Patriotique Rwandais, la légère mission de comparer les résultats de 2003 et 2010, où il avait respectivement recueilli 95% et 93% des voix. Mais son éventuelle accession à la magistrature suprême devrait s'accompagner d'un fait historique. Un dernier mandat qui prendra fin après une vingtaine d'années à la tête du pays des mille collines. Il est probable que je clarifie ce point bientôt, quand j'entrerai en campagne électorale. Il existe une sorte de contrat entre moi d'une part, le parti, le FPR et le peuple rwandais de l'autre. Ces derniers ont souhaité, via le référendum constitutionnel de décembre 2015, que je poursuive ma tâche, ce que j'ai accepté. Mais le temps est venu de leur dire qu'ils doivent commencer à réfléchir au-delà de ma personne. Le bilan de Paul Kagame en 17 ans de magistère est le signe d'une Afrique qui se veut debout. Le Rwanda a tablé sur un taux de croissance de 7% pour 2017 et classé deuxième en Afrique au palmarès du Doing Business, sans oublier que 95% de sa population est couverte par l'Internet mobile au débit, 91% par l'assurance maladie, ainsi qu'un taux de mortalité maternelle et infantile qui est divisé par 6. Nous voulons le meilleur, même si ce meilleur n'est pas forcément réalisable. Mais, en même temps, nous sommes des réalistes et des pragmatiques. Nous avons conscience de nos limites tout en ne nous accordant aucune limite. Nous savons ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire tout en recherchant l'impossible. Je suis ainsi, les Rwandais sont ainsi. Président de la République depuis le 17 avril 2000, Paul Kagame est vu par certains observateurs comme un dictateur. L'un des points qui fait tâche dans son régime demeurent les libertés d'expression et d'association encore étroites au Rwanda. En novembre 2015, il fait voter une modification constitutionnelle qui lui permet de se présenter à l'élection présidentielle d'août 2017.